C'est un symbole, et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je suis contre la casse du petit commerçant, comme on peut voir malheureusement certaines voitures de prolo, au final. Voilà, là, ça, on s'en fout, quoi. Ça, c'est l'oligarchie. Tant mieux si c'est pété. À chaque fois qu'il y a de la violence, c'est la seule chose qu'ils arrivent à comprendre. C'est la seule chose qu'ils arrivent à comprendre. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un qui a ce genre de pensée, qui a des pensées chaotiques ou des trucs du genre, mais il n'y a que ça. C'est la seule chose qu'ils arrivent, c'est la seule chose qu'ils arrivent. C'est parti ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui ? Rick, il y a un client qui aimerait te parler. À votre service ? Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Rick. Chella vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms ? Moi, je ne vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Eve ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Chella, comme si on était aux alcooliques anonymes. Je n'ai pas envie d'être votre pote. J'ai juste envie d'un petit déjeuner. Vous pouvez dire à Mademoiselle Folson, si vous préférez. Chella, nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30. Rick, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » ? Oui. Ben voilà, le client c'est moi. Vous l'avez devant vous. Notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Non, 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 pas de panique. On se calme, on se calme tout le monde. Asseyez-vous, asseyez-vous là-bas. Monsieur ? Où allez-vous ? Non, 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 finissez votre déjeuner. Mais revenez à votre place. Allons, tout le monde, allons. On décompresse, on se détend. Eh bien, mangez, messieurs, dames, je vous en prie. Déjeunez, il vous faut vos vitamines A, B et A. Non, non, c'est un accident, c'est un accident, c'est un accident. La détente est sensible. Ça va aller, tout va bien. C'est, 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 ça part tout seul, ces trucs-là. Rick, je pourrais avoir mon petit déjeuner ? Tout de suite, Sheila. Rick, mademoiselle Folson. Monsieur ? Oui ? Réflexion faite. Vous avez raison, j'ai changé d'avis. Je vais plutôt prendre un déjeuner. Et je voudrais un double whammy burger fromage. Vous notez ? Je note. Et une portion de whammy frites. Et, voyons, un choco-wham shake. Tout de suite, Sheila, servez, monsieur. Rick, vous pourriez me servir, s'il vous plaît ? Ça me vient plus facilement maintenant de vous appeler Rick après tout ce qu'on a vécu ensemble. Vous allez bien ? Ça va, l'appétit ? Et toi, fiston ? Ça te plaît ? Et vous, madame ? C'est bon ? On dirait qu'il y a des critiques. À mon avis, elle n'aime pas la whammy sauce. Je rigole. Voilà. Merci. Voilà exactement ce que je veux dire. Tournez-vous, regardez. Vous voyez ? C'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Et là... Vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée ? Il n'y a personne qui pourrait me dire où se trouve l'erreur. Il n'y a personne ? Quelqu'un pourrait me répondre ? Il n'y a personne qui pourrait me dire à l'un de la maison. C'est un peu. Vous avez eu mal. Je ne vous en parle pas. Mais je veux dire... Est-ce que c'est un peu de vieux.